Le manque de motivation est un symptôme de la dépression. Mais il est peut-être causé par autre chose. Par exemple, vous pouvez manquer de motivation si vous avez des difficultés à faire face à un problème dans votre vie. Et je veux que vous sachiez que... Peu importe où vous êtes dans la vie. Peu importe à quel point vous avez sombré. Peu importe à quel point votre situation semble désespérée. Et je veux que vous sachiez que ce n'est pas la fin. Ce n'est pas la fin de votre histoire. Ce n'est pas le dernier chapitre de votre vie. Et je sais que ça peut être difficile en ce moment. Mais si vous vous accrochez et que vous tenez bon. Vous découvrirez que ce moment difficile passera. Et si vous vous engagez à utiliser cette douleur que vous ressentez. A l'utiliser pour construire votre caractère. Et que vous trouvez un plus grand sens à cette douleur. Vous découvrirez qu'avec le temps, vous pourrez changer votre vie. Et aider les autres à traverser les mêmes difficultés que vous avez traversées. On estime que près de la moitié de la population souffrirait de dépression à un moment ou à un autre de leur vie. Alors plutôt que de les rejoindre, il est important de comprendre pourquoi nous déprimons. Et ensuite, comment nous pouvons changer cela. Parce que, croyez-le ou non, nous créons nos propres sentiments négatifs. Et nous pouvons aussi nous assurer que nous changeons de vie. Et que nous sommes un changement positif pour les autres. Et la raison pour laquelle une personne est déprimée se résume toujours aux pensées consistantes que nous avons. Et aux croyances consistantes que nous entretenons. C'est-à-dire, si je crois que je suis gros, horrible, laid et indigne d'être aimé, il est fort probable que je devienne déprimé ou que j'ai des pensées dépressives. Et si mon processus de pensée est, je dois avoir une relation et gagner X dollars pour être heureux, je risque de souffrir de dépression si je n'atteins pas ces objectifs. Ce qu'il faut retenir, c'est que toute personne déprimée l'est parce qu'il y a un facteur externe qui ne s'est pas matérialisé dans sa vie. C'est-à-dire qu'ils ont perdu quelque chose d'indépendant de leur volonté, ou n'ont pas eu quelque chose d'indépendant de leur volonté. Les raisons les plus courantes de la dépression sont la perte d'un emploi, la rupture ou l'absence d'une relation, l'image corporelle, la comparaison avec les autres. Et à l'école, on nous apprend à trouver un emploi, mais personne ne nous apprend à vivre dans un état de bonheur. Personne ne nous apprend l'importance de nos pensées et les associations conscientes et inconscientes de celles-ci. Et avant que vous ne disiez, le bonheur ne paiera pas mes factures, bien laissez-moi vous dire que le bonheur paiera vos factures quand vous réaliserez que vous serez dix fois plus productif, concentré et que vous prendrez des mesures positives dans votre vie. quand vous choisirez d'abord de vous développer vous en tant que priorité et ensuite de vous occuper de tous les trucs du monde. Vous devez vous estimer suffisamment pour prendre le temps chaque jour de travailler sur vous, pour vous engager dans quelque chose qui vous permettra d'avoir une influence positive sur le monde. Bien sûr, cela ne signifie pas que la vie sera soudainement parfaite. Les mêmes défis de la vie se présenteront, mais si votre esprit est assez fort, si votre esprit est en paix, votre réaction au moment difficile sera très différente. Votre réaction sera, comment faire pour que ça marche ? Et non, pourquoi cela m'arrive-t-il ? Et alors, les autres vous regarderont, non pas avec pitié, mais avec espoir, parce que votre force deviendra leur espoir, leur force. Vous pouvez abandonner l'histoire de la victime, vous pouvez laisser la douleur derrière vous et vous concentrer sur la façon dont vous allez réagir ensuite. Comment vous allez réagir positivement ? Eh bien, lisez. Lisez tout ce que vous pouvez lire pour mettre votre esprit dans un état positif. Prenez des mesures pour vous assurer que vous serez dans une meilleure position la prochaine fois. Quelle que soit la douleur dont vous souffrez, comment pouvez-vous vous assurer qu'elle ne se reproduira pas ? Procédez étape par étape, petit pas par petit pas, et bientôt, vous aurez gravi la montagne. Votre plus grand atout est que vous êtes unique. Et quand vous êtes libre d'être exactement comme vous êtes, c'est la meilleure façon de vivre. Mors vous vous souciez des opinions des autres, et plus vous êtes heureux. Le malheur et la dépression surviennent lorsque vous vous concentrez sur ce que vous n'avez pas. L'appréciation et la gratitude sont les moyens les plus puissants pour sortir de la dépression et du désespoir. Vous ne pouvez pas ressentir à la fois une profonde gratitude et de la négativité. Si vous dites que vous pouvez, vous ne ressentez pas la gratitude. Vous dites peut-être que vous êtes reconnaissant, mais vous ne pouvez pas le ressentir. Car la science montre que la gratitude et la dépression ne vont pas ensemble. Donc, concentrez-vous sur l'endroit où vous voulez être. Concentrez-vous sur la personne que vous voulez devenir et travaillez à faire les choses que vous devez faire pour devenir cette personne. Ressentez ce que vous ressentirez si tout dans votre vie se mettait en place comme vous le souhaitez. L'un des moyens les plus rapides de sortir de la dépression est de créer un avenir irrésistible, un plus grand but pour votre vie. Ce que vous devez retenir de cette vidéo, n'abandonnez pas. Vous êtes digne. Vous êtes plus que méritant. Vous méritez de découvrir à quel point la vie peut être formidable. Et vous devez au monde d'être ce changement positif pour les autres, pour inspirer les autres qui vous regarderont en se disant « Il l'a fait. Elle l'a fait. Et je peux le faire aussi. » Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501